La question est importante, alors je me permets d'y revenir. 1,4 million. 1,4 million d'entreprises artisanales en France. Nous sommes fiers de nos artisans. Nous sommes tous fiers de leurs compétences, de leur savoir-faire. Nous sommes fiers de leur professionnalisme. Ce sont eux qui créent les richesses, qui créent l'emploi, qui accompagnent les jeunes, qui assurent la formation des entreprises. Mais Madame la Ministre, votre réponse ne m'a pas vraiment satisfaite. Il y a un problème qui n'est pas résolu depuis des mois, comme l'a dit notre collègue, c'est celui de leur formation. La formation professionnelle est une nécessité. La formation professionnelle, il paie pour ça. Les cotisations, elles passaient par les services fiscaux. Ça ne marchait pas trop mal. Mais maintenant que ça passe par les sursaf, ça ne marche pas bien du tout. Il y a un déficit de plus de 30 millions d'euros. Et pourquoi ? Eh bien, 177 000 adresses d'entreprise ont mystérieusement disparu des fichiers. Cela n'est pas tolérable. Nos artisans valent mieux que ça. Qu'allez-vous faire, Madame la Ministre, concrètement ? Parce que j'aimerais une réponse pour eux qui soit plus satisfaisante. Pour vous répondre, la parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher. Secrétaire d'Etat, Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Madame la Sénatrice. Je vais revenir sur ce que je vous ai indiqué. Peut-être que mes mathématiques n'étaient pas suffisamment précises. Nous parlons donc de 42 millions d'euros de cotisations à récolter, qui sont des cotisations dues par les artisans. Ils en ont payé 9 millions d'euros. Je pense que ça leur fait 33 millions de trésorerie. C'est probablement une bonne nouvelle pour eux. J'ajoute que sur ces 33 millions d'euros, vous en avez 15 millions qui ont été pris en charge par l'agence France Trésor. Et 18 millions par la COS. L'agence France Trésor, le prêt a été remboursé. Les 18 millions d'euros de la COS, ils sont toujours là. 15 plus 18, 33 plus 9, 42. Le compte est bon. Alors, pour aller plus loin, que sommes-nous en train de faire ? Puisque la discussion est de savoir si nous allons plus loin et nous demandons aux artisans de payer les cotisations dont ils sont légalement redevables. Et ce n'est pas un sujet d'adresse perdue, vous l'avez bien compris. C'est un sujet d'acceptation de paiement de ces cotisations au titre de leur rôle de chef d'entreprise et au titre de leur rôle de salarié, avec la question posée par l'ordre des experts comptables. Donc, plusieurs pistes complémentaires sont actuellement à l'étude pour remédier à ces difficultés. Le gel du remboursement des avances de trésorerie effectuées par la COS, et ça c'est l'Etat qui le porte, 18 millions d'euros alors que la loi ne le prévoit pas. La possibilité d'une contribution exceptionnelle en 2019 de l'AGFIS, Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise au FAF CEA, le rappel des règles de contribution au fond en vigueur pour les artisans. Et puis, vous avez raison, Madame la Sénatrice, de rappeler combien les artisans sont importants dans ce pays, et combien ils contribuent à la fois à la vie économique, mais également aux liens sociaux sur les territoires. C'est pour ça, et je me permets de le rappeler, que le gouvernement s'est mobilisé avec des mesures d'urgence dans le cadre des Gilets jaunes, et très vite, dès novembre, et qu'il a également, dans le cadre de la loi Pacte, prévu un certain nombre de mesures qui me semblent très structurantes. Je vous remercie. Madame Marie Mercier. Madame la Ministre, je ne prétends pas être spécialiste en mathématiques. Par contre, mon métier, c'est de soigner les gens, de soigner les patients, et je soigne des artisans. C'est une profession qui aussi est en souffrance, comme les agriculteurs. Vous avez parlé tout à l'heure d'investir dans l'avenir. L'occasion vous est donnée. Ne nous décevez pas. Merci. Merci. Merci.